Selon un syndicat Sud Santé, en l'occurrence de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, les faits ont commencé aux alentours de 4h du matin, la nuit dernière, lorsque cette femme s'est présentée au service des urgences. Elle se plaint alors de céphalées, de maux de tête. Et ce n'est que quelques temps plus tard, lorsque sa sœur vient lui rendre visite, vient prendre de ses nouvelles, c'est à ce moment-là que cette patiente va sortir un pistolet et le braquer contre sa propre tempe et menacer de se suicider. Les faits sont donc toujours en cours ici, dans cet hôpital à Vicennes de Bobigny. Des négociations sont en cours avec les membres du RET. Cette femme est toujours retranchée à l'intérieur de ce service des urgences. Elle est en possession, on le rappelle, d'une arme, d'un pistolet et elle menace de se suicider. Le service des urgences de cet hôpital a bien sûr été évacué. Les patients qui s'y trouvaient ont été déplacés vers un service voisin. On rappelle que tout de même dans cet hôpital, ce sont près de 40 000 patients qui sont pris en charge chaque année.